Votre attention, s'il vous plaît. Ma Tribu n'est pas une série pour les enfants, car elle contient du sang, de la violence, et du contenu mature. Dégage de nos terres sans crinières ! Il t'ont blessé ? Arrête un peu, papa, je vais bien. Ne nous refais plus jamais ça. Nous étions si inquiets. Il ne m'est rien arrivé, papa, je vais bien. Pas de dos. Ramène-le au territoire des trois sœurs avec les filles. Repose-moi, maman ! Je vais bien ! Je veux rester avec rien ! Tu aurais pu mourir, Plume. Oui, Plume. Les sans crinières dévorent les lionceaux. Nous aurions pu tous mourir. Comment oses-tu ? Je suis désolée. Tu es désolée ? Tu as laissé mes filles seules ? Tu as pris mon fils au-delà des limites de notre territoire ? Et tu savais que des sans crinières étaient dans les parages ? Ce n'était pas un sans crinière. Je ne sais pas qui il était, mais Feu m'a dit... Ton frère était là ? Non, je... Ne mens pas à ta crinière. Rien. Feu s'est juste arrêté pour visiter. Et Plume a insisté pour venir, mais il ne courait aucun danger. Je te le promets. Je me demande pourquoi les déesses nous ont punis avec toi. Mais plus pour longtemps. Tu as toujours été une malédiction. Pourquoi est-ce qu'il pleut ? C'est la saison sèche. L'ombre tranchante avait raison. Les déesses sont en colère. C'est tout toi qui as fait ça. Tu es un démon. Je l'ai su dès le premier jour. Ce n'était pas moi. Si les déesses ne me laisseront pas te tuer, alors je prendrai ton idiot de frère à la place. Rien et rapide, non. Il n'a rien fait. Je suis désolée. C'est ma faute. Ne t'approche pas de moi, démon. Que quelqu'un m'aide à l'arrêter. Feu est innocent dans cette histoire. Mère, je t'en prie. Feu a fait son choix lorsqu'il a décidé de revenir. Je ne suis plus sa mère à présent. C'est un centrinier maintenant. Mais c'est quoi ton problème ? Tu nous aimais autrefois. Je t'aime rien. Je t'aime si fort que ça me fait du mal. C'est tout le problème. Tu ne comprends pas. Par l'écrou d'Asra, tu aurais pu devenir une chef de chasse. Tu aurais pu devenir la lionne dont j'aurais été la plus fière. Mais maintenant, lorsque je te regarde, tout ce que je vois, c'est ce que tu aurais pu devenir. Et ça me fait me sentir faible. Et faible est la seule chose qu'une lionne de tribu ne peut jamais être. Donc je préfère ne pas te regarder. Feu aurait dû faire la même chose afin de se protéger lui-même. Il t'a laissé le rendre faible. Et si cela lui coûte la vie, qu'il en soit ainsi. Rentrons, chasseresse. Ruisseau, attends ! Longue course. Tu viens ? Je vous rattraperai. Longue course. Tu as terminé ta cérémonie ? Ouais. Si tu étais venu, tu l'aurais su. J'ai essayé. Mais feu était là et je n'ai pas vu le temps passer. Peu importe. Tu as trahi ta promesse. Eh bien, je m'excuse. Mais Ruisseau, longue course. J'ai vraiment besoin de ton aide maintenant. Je ne pourrais pas arrêter Crigny rapide seule, je t'en supplie. J'ai rejoint cette tribu pour toi, Arien. Je l'ai fait car je tenais à toi. Je sais, mais... C'était important pour moi. J'ai abandonné mon ancienne vie pour ça. Pour toi. Tu as choisi de partir avec feu et de rater ma cérémonie. Toi seule l'as décidé. J'ai dit que j'étais désolée. Je ne voulais pas que ce se passe comme ça. Je me fiche de ce que tu voulais. Je prends compte de ce que tu as fait. Mais tout ça, c'est de ta faute. Donc résous ton problème toi-même. Ruisseau, s'il te plaît ! Ce n'est plus mon nom. Je rejoins à l'étendue. Feu ! Crigny rapide ! Si tu es là, je t'en prie, je t'en supplie, réponds-moi ! Tu es en grand danger ! Sur quoi est-ce que je viens de tribu ? J'ai... Quelqu'un l'a tué. Ce qui veut dire... L'ayant saut ! Un pas de plus, et tu les rejoindras. Tu l'as tué ? Feu a dit que... Feu est parti. Maintenant, où sont les océones ? Le territoire des trois sœurs. Le territoire des trois sœurs. Avec les lionceaux. Réponds-moi ! Tout de suite ! Oui. Il s'est emplique leur mère. Bien. Je remercierai le petit roux pour son discours. C'était très... intéressant. À présent, je suis désolé rien, mais mon inutilité a atteint sa fin. Attends. Tu ne peux pas me tuer. La malédiction. La malédiction ? Oui. Quand j'étais lionceau, Crigny rapide m'a laissé vivre parce que les déesses le puniraient s'ils me blessaient. Et ? Et aujourd'hui, il m'a attaqué et maintenant il est mort. Si tu me blesses, elles te puniront aussi. Je ne te garderai pas dans ma tribu, juste à cause d'une soi-disante malédiction. Fais ce qu'il te plaira, mais laisse-moi partir. Ça ne fera que retarder ta faim. Aucune tribu ne t'accueillera et tu ne tiendras pas une semaine toute seule dans la plaine. Feu. Feu, lui, m'aidera. Si la tribu apprend que tu as envie... Et bien dit que tu m'as tué, de toute façon, ils s'en moqueront. Bien. Va. Et rien. Rien de tout ça n'était personnel. C'est seulement ce qu'une crinière doit faire pour survivre. Quand tu trouveras feu, fais en sorte qu'il le sache. Toutes ces empreintes vont dans des directions différentes. Quelle est celle de feu ? Plume, qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce que tout va bien ? Je suis venue pour m'assurer que tu allais bien. Tout le monde dit qu'on perd ta blessée et voulait blesser feu aussi. Je suis tellement désolée d'avoir causé des problèmes. Je ne voulais pas tout ça. Je n'aurais jamais dû te suivre. Tout est de ma faute. Oh, Plume, ce n'est pas grave. Je suis désolée de t'avoir mis au milieu de tout ça. Quand nous reviendrons au territoire des trois sœurs, j'expliquerai tout à papa. Il comprendra. Je te le promets. Je ne retourne pas là-bas. Pourquoi ? Hé, tu pourrais me rendre un service. Tu as travaillé tes compétences sur ton flair, pas vrai ? Plante Silencieuse m'a dit que j'étais née pour ça. Et que j'aurais été une superbe chasseresse si j'avais été une gagne. Génial ! Pourrais-tu me dire quelles empreintes sont celles de feu ? Celle-là. Tu en es sûre ? Ouais. Feu était le petit sangrinière de la bande. Et celle-ci sont les traces et mains profondes. Plume, tu es un génie. Viens. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que la plume efface ce chemin. Pourquoi est-ce qu'on s'en va ? Je te l'ai dit. Je peux tout expliquer à mon père. Ce n'est pas ça. C'est quoi alors ? Je ne comprends pas. Plume, là tout de suite, j'ai vraiment besoin que tu me crois. Je promets que je t'expliquerai tout plus tard, mais là ce n'est vraiment pas le moment. S'il te plaît, viens avec moi. Est-ce qu'on reviendra un jour ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais été plus loin qu'ici avant. J'ai peur. Moi aussi. Nous serons forts tous les deux. D'accord ? D'accord. On le fera ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...